La liberté en Algérie pour des militants du mouvement de contestation contre le pouvoir. Plusieurs d'entre eux ont pu sortir de prison ce jeudi, dont l'Aqdar Bourrega, 86 ans, une figure de la guerre d'indépendance que l'on aperçoit dans cette voiture blanche. Arrêté en juin dernier pour avoir vivement critiqué le chef d'état-major de l'armée, il a été remis en liberté provisoire dans l'attente de son procès. Le juge a finalement décidé d'abandonner l'accusation la plus grave, pour laquelle il encourait jusqu'à dix ans de prison. Une quinzaine d'autres militants du mouvement de contestation ont également retrouvé la liberté après avoir passé pour certains plusieurs mois derrière les barreaux. Si je suis libre, c'est d'abord grâce à Dieu. Mais c'est aussi grâce aux efforts du peuple algérien, grâce aux avocats qui ne nous ont pas abandonnés, grâce à nos mères. Le peuple algérien continue de se battre et de faire de son mieux pour restaurer la liberté et l'indépendance. Dieu merci, nous sommes sortis de prison. J'étais arrêté le 13 septembre chez moi. Vous savez pourquoi ? Parce que je manifestais pacifiquement. Je voulais que les choses changent. On est sortis et on s'est rebellés pour l'Algérie. Et pendant quatre mois, j'étais en prison. Ces remises en liberté interviennent alors que le nouveau président, Abdelmajid Tebbou, n'a proposé un dialogue au Irak. Ce mouvement de contestation naît en février, avec la volonté de faire tomber un vieux régime politique algérien en place depuis l'indépendance au début des années 60. La dernière élection présidentielle n'a pas répondu aux attentes des manifestants qui doivent défiler pour un 46e vendredi consécutif. Sous-titrage Société Radio-Canada